Il y a un principe au barreau qui s'est déroulé dans la cour, je ne peux pas faire commenter en dehors. Je ne peux pas parler en dehors de ça. Mais pour le respect, pour tout, les journalistes sont là, ils suivent les débats, ils suivent les comptes interrogatoires, ils ont le droit de rapporter. Parce que le public, il y a le droit de connaître qui passe dans la cour. Moi, le code d'éthique empêche-moi de nous faire une déclaration. Pour ça, je suis navré, mais je suis obligé de obéir le code de conduite. Et Mme Kisnen, toujours sous compte interrogatoire. Moi, tout commentaire qu'il me fait, il me fait dans la cour et certainement, il me fait dans la cour. Non, c'est qu'il peut dire fausse, ces questions-là qu'il dit qu'il est fausse. Elle répond, il faut. Mais c'est moins que vous avez besoin d'être réexamination, vous avez besoin d'une réponse qu'il vous donnez. On vous rappelle toute l'histoire, pour rappel, qu'il n'a déjà été interrogé par la police, l'eau s'assise là. Il n'a déjà expliqué à la police, l'eau s'assise là, dans que condition. Il me dit qu'il, d'après lui, son mari est choqué. Donc, j'espère qu'en réexamination, il finit de faire, il n'est pas capable de faire un commentaire. Il est trop bonheur pour faire un commentaire, si ce n'est pour dire qu'il tourne autour du 15 juillet. Question principale, est-ce que, madame là, tu peux travailler comme, quand tu soins-ci, que lors de monsieur Yogi da sur Miladène ? Moi, mon capal, tiens-moi, d'une crise pareille, quand on connaît que la vérité est cédée. C'est ça que je nomme. Pas la première fois, mais c'est ça, hein. Faire une manière qui, comment dire, tiens-moi. J'ai oublié qu'il y a une mousse, il y a un sandif, il y a, avec les autres tigots, il y a ensemble.